Bonjour, je viens de vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 23 octobre 2023. Déjà, voilà, 23, 23. Très intéressant le ciel cette semaine, un certain nombre d'évolutions, à commencer par le passage du Soleil, de la Terre, quitte la séquence de la balance pour rentrer en scorpion. Ça change chaque année, il y a un petit décalage, mais cette année, le Soleil, avec les régimes horaires variables, latitude, longitude, régime horaire, heure d'été, heure d'hiver, cette année, le Soleil va quitter la balance lundi, donc 23, en gros à 18h20, en gros, pour faire simple, et va donc passer en scorpion. Donc, qui sont privilégiés jusqu'à lundi, 18h20 ? Qui sont les privilégiés ? Ceux qui appartiennent à des séquences air et feu. Pourquoi ? Parce que le Soleil, dans le signe de la balance, va apporter une belle énergie à mes balances, va me les positiver, mais également à mes autres signes d'air, qui sont le Verseau et les Gémeaux. Pour vous, la condition solaire, lorsqu'elle est dans un autre signe d'air, vous veut du bien, elle optimise la relation et le lien qui se crée en matière d'angle heureux et protecteur, ce qu'on appelle les Trigones, mais également pour les deux signes de feu, qui sont en avant, en aval de ma balance, et vous les connaissez par cœur, ce sont mes Sagittaires et mes Lyons. Voilà, vous cinq êtes protégés jusqu'à lundi, 23h, 18h20 à peu près. À partir de lundi 23h, 18h20, le Soleil rentre en Scorpion. Et en Scorpion, il n'est pas seul dans le signe du Scorpion, il y a actuellement deux autres planètes dans le même secteur, et vous allez voir, ce n'est pas des moindres. Les planètes en question, c'est Mercure et Mars. Mercure, la communication, l'adaptation, et Mars, l'action. Et lorsque je vois réunis dans un secteur aussi réduit, qui va s'étendre de 1 degré jusqu'à 7 degrés, donc dans 6 degrés d'ordre, trois planètes telles que Soleil, Vitalité, Vision d'ensemble, Mercure, communication, et Mars, volonté, action, scorpion, c'est assez dense. Donc, ceux qui vont en bénéficier pleinement vont être mes signes d'eau, cette fois-ci, et en partie mes signes de terre. Alors, excellent pour Vision d'ensemble, réflexion, communication, et action, pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges, mes capricornes. Tous les secteurs sont concernés, avec une crête un peu plus marquée pour les premiers des camps de tous ceux que je viens de citer. Parce que la concentration sur le premier des camps, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence, bien évidemment, c'est relativement dégressif, mais c'est quand même influent pour les autres. Ça, c'est l'information centrale qui arrive cette semaine au-dessus de nos têtes. Et puis, au-delà de ça, tiens, petite anecdote, c'est une citation que j'ai piquée chez Montaigne, qui met en adéquation Mercure, la communication, une sorte de mnémotechnique, et Mars, l'action. Mercure, communication, Mars, l'action, ça donne quoi selon Montaigne ? On pourrait lui piocher cette citation qui est « C'est une belle harmonie, quand le dire, Mercure, et le faire, Mars, vont ensemble. » Donc, très porteur pour vous cinq. En revanche, attention si vous appartenez au premier des camps Verseau, parce qu'il y a un carré de cette conjonction importante en scorpion, premier des camps Taureau, levez un peu le pied, pas de précipitation, premier des camps Lyon, pas d'agacement impromptu, ça ne serait pas porteur, le ciel n'irait pas dans votre sens, on serait dans l'excès, il ne serait pas très productif, donc vous êtes prévenus, vous le savez, je vous ai mis en garde en quelque sorte, rien de bien grave, ce sont des aspects rapides, mais il faut essayer de ne pas être trop agaçable, dirons-nous, ça me paraît être une formule qui correspond mieux au contexte. Ça, c'est pour le trio. Et puis, il y a autre chose, il y a aussi d'autres planètes en signes d'eau, vu qu'on est dans les signes d'eau, je vais poursuivre dans cette logique-là, il y en a deux autres, ça fait cinq, je vous l'ai dit, le Soleil en scorpion, Mercure en scorpion, Mars en scorpion, c'est en signes d'eau, et j'ai également Saturne à un degré des poissons, donc Trigone, Soleil, on peut espérer un peu plus de sagesse collective, croisons les doigts, et puis il y a Neptune, l'intuition, le ressenti, qui est toujours en poisson lui aussi. Donc, mes signes d'eau bénéficiaient en parallèle dans très très protégés planétairement, mes signes d'eau en ce moment, parce que les planètes en scorpion d'un côté, au Trigone 120 degrés, très protecteur, Saturne, et puis, par jeu d'aspects de l'eau du scorpion à l'eau du poisson, il est un peu plus loin, mais il est quand même influent, Neptune, la sensibilité, l'intuition, le ressenti, la porosité, un inconscient collectif, tout ça vous protège, donc qui, dans l'ordre, pour le coup, avec mes planètes en poisson, me protège en matière de sagesse et d'inspiration, mes poissons, mes capricornes, mes scorpions, mes cancers et mes taureaux. Pas mal pour vous, cinq encore une fois. Et puis, on va changer de registre avec les planètes qui sont en signe de Terre. Les planètes en signe de Terre, il y en a aussi un paquet, il y en a un, deux, trois, quatre, il y a cinq d'un côté, quatre de l'autre, c'est énorme, elles sont toutes dans ces deux éléments-là, je vous le disais. En signe de Terre, j'ai Vénus, Vénus qui est à 13 degrés de la Vierge. Vous allez voir qu'elle n'est pas innocente et pas innocente, la Vénus en Vierge, on dit qu'il n'y a que les oreilles qui sont chasses chez Vénus en Vierge, une image, j'avais entendu ça, ça m'avait amusé. Et cette Vénus en Vierge, elle forme des très beaux aspects, Jupiter, la chance qui est en taureau, donc autre signe de Terre, et puis par extension, on a des jours qui vont venir avec Uranus qui est aussi en taureau, créativité, nouveauté, changement, évolution. Donc on peut en déduire, avec ces mécanismes qui se jouent dans le ciel, que mes signes de Terre ont aussi une belle partition à jouer, avec à la fois du charme Vénus, excellent Vénus, je vous l'ai refait pour la Vierge, parce que c'est chez nous que ça se passe, pour mes taureaux, pour mes capricornes, mais également, bien évidemment, dès qu'une planète est en Vierge, elle veut du bien à mes cancers et mes scorpions, 60 degrés, donc il veut du bien. Et puis quand les planètes sont en taureau, la chance Jupiter, très très bon pour mes taureaux malgré tout, surtout deuxième décan pour l'anecdote, parce qu'il est à 12 degrés, et puis créativité pour mes troisième décan, parce que Uranus est en troisième décan, et ça joue sur toute la surface encore une fois. Donc très bon pour mes signes de Terre, on l'a vu, taureau, vierge, capricorne, chance et créativité, mais également pour mes signes d'eau, mes poissons, on se dégage de ce qui vous freine depuis longtemps, c'est le moment là. Et puis également pour mes cancers, où hormis l'opposition de Pluton, il n'y a plus grand chose qui vous freine. Donc tout doucement, chaque jour qui passe, le ciel se clarifie, s'améliore pour vous. On va dans ce sens là, à vous de vous dégager, de vous soulager de tout ce qui vous pèse depuis longtemps, et ça ne peut aller qu'en s'améliorant, au niveau psychique en tout cas, approche de la vie. Et puis enfin, toujours Pluton, 28 degrés du Capricorne en marche directe, lui, on doit faire avec. Toutes les planètes lentes sont en marche rétrograde en ce moment, à l'exception de Pluton. Jupiter est en rétrograde, Uranus, Saturne, Neptune, tout ça est en rétrograde, c'est ralenti, ça reviendra. Je vous informerai quand elles reprendront l'emarche directe, ça ne va pas tarder. Et puis Pluton, là, le planète de la profondeur, du ressenti, des angoisses archaïques, qui termine doucement son signe en Capricorne, il va quitter le Capricorne le 20 janvier. Il oscille, il est tellement lent, il fait son tour en 250 ans, donc quand la Terre fait le tour du Soleil, Pluton est tellement loin, qu'il arrive à un moment dans notre périple autour du Soleil, que dans notre champ visuel, il donne l'impression de repartir en arrière, dans notre angle de vue. Ça qui est intéressant à constater, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des passages de direct, des passages rétrogrades, en fonction de notre angle de la Terre, ce qui est notre champ visuel. Donc là, il est en Capricorne, encore un peu, il est très pratique et constructif pour mes signes de Terre quand même. Il veut toujours du bien à mes Vierges, à mes Taureaux, à mes Capricornes, maintenant que vous avez nettoyé tout ce qui devait l'être, mais également à mes Poissons, également à mes Scorpions, il est encore assez protecteur pour vous cinq, globalement. Voilà, c'était l'idée. J'aimerais revenir sur Vénus en Vierge, avant de vous parler d'autre chose. Vénus en Vierge, c'est une Vénus qui, comment dire, a un objectif dans la vie, c'est analyser, mais avant tout, c'est d'être utile. L'axe Vierge-Poisson a cette subtilité, d'un point de vue sens, en quelque sorte, qui est celui d'être ce qu'on appelle l'axe du service. Donc une Vénus en Vierge, elle a besoin qu'on l'aime, c'est évident, elle a besoin qu'on rassure avec des petites attentions, souvent comme c'est le cas avec des Vénus en signe de Terre, mais celle-ci en particulier a besoin de communication, d'échange, d'être synchronisée sur le point intellectuel et humain, ce qui est également le cas fréquemment chez les Vénus en Gémeaux, chez qui le Verbe est quelque chose d'essentiel pour la synchronisation émotionnelle. C'est un point à ne jamais sous-estimer dès que vous voyez quelqu'un qui a des planètes en Gémeaux et en Vierge, c'est quand il vous aime, il vous parle, quand il ne vous aime pas, il ne vous parle pas. Je schématise un peu, mais il y a de ça, je vous assure, croyez-moi, avec l'expérience. Donc c'est une Vénus pleine de délicatesses et gentillesse qui est sensible aux petites attentions, n'oubliez pas, dès qu'on est dans la Vierge, on est sensible à ça. Voilà, la gentillesse à ce sujet, j'ai repiqué, c'était une façon de reboucler sur les trucs, une citation de Mark Twain que j'ai adorée, qu'on m'a envoyée, je suis sûr que c'est... Vous m'envoyez plein de citations, quand elles rentrent dans le contexte, je vous les pique avec bonheur et mille merci, et la citation de Mark Twain en question, c'est « La gentillesse est le langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. » Je vous la refais parce qu'elle est trop sympa. « La gentillesse est le langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. » Voilà, ça la gentillesse. Mark Twain. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et puis, avant qu'on m'en fasse la remarque, je n'ai pas, vous avez constaté, beaucoup parlé de mes signes de feu et de mes signes d'air, parce qu'effectivement, jusqu'à lundi, fin de journée, vous êtes gâtés, mais après, il n'y a plus grand-chose. Alors, je vais faire une référence à une planète plus rapide. Il faut changer, il faut innover. Par exemple, je parle très peu des mouvements de la Lune parce qu'ils sont particulièrement rapides. La Lune, elle accomplit son cycle de révolution environ en 28 jours. C'est un cycle par mois, elle est très rapide. Et donc, en gros, elle fait 13 degrés par jour. 13 degrés par jour, ça veut dire qu'elle change de signe tous les deux jours et quelques heures. Donc, à ce sujet, spécialement pour mes signes de feu et mes signes d'air, on va regarder où est la Lune. Il n'y a tellement pas beaucoup de choses en ce moment pour vous. Je vais essayer de trouver cette compensation-là pour que vous ayez un peu de matière quand même. C'est normal. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la Lune, par exemple, elle sera en verso le 23 et le 24. Voilà, le 23 et le 24, la Lune sera en verso. Donc, quand elle est en verso, lundi 23 et mardi 24. Quand la Lune est en verso, c'est un signe d'air. Donc, elle joue sur les humeurs. C'est important, les humeurs, les ressentis, l'ambiance au quotidien. Elle protégera, en quelque sorte, au niveau de l'humeur, qui ? Mes versos, mes balances, mes gémeaux, toujours mes signes d'air, et mes deux signes de feu associés. Donc, qui sont associés à mon verso en amont, en aval à 60 degrés ? On le sait, mes sagittaires et mes béliers. Plutôt bonne humeur, appuyez-vous là-dessus, lundi et mardi. Et puis, ensuite, la Lune, on le sait si elle est en verso, elle va passer en poisson, les deux jours suivants, et elle reprendra, elle arrivera jeudi 26 à 12h, jusqu'à, en gros, en milieu de journée, jeudi 26, jusqu'à vendredi 28, pareil, milieu de journée. La Lune sera en bélier. Et quand elle est en bélier, qu'est-ce qu'elle veut ? Surtout qu'elle va, en fin de journée, n'oubliez pas qu'elle va former la pleine Lune, dont je vous ai fait une vidéo tout à fait particulière. Donc, du jeudi milieu de journée jusqu'à samedi milieu de journée, la Lune en bélier apporte une bonne humeur, une tonicité, une vitalité à qui ? À mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires, et on reboucle, c'est que c'est avec mes versos, et avec mes gémeaux. Voilà, comme ça, tout au long de la semaine, même si, allez, 80% du ciel concerne les signes de terre et les signes d'eau, vous avez bien vu, il y a quand même des petites séquences entre lundi et puis par la suite, pour vous, mes signes de feu et mes signes d'air, au-delà. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Je vous ai parlé de la gentillesse, je vous ai parlé de l'harmonie. Je vais terminer par, allez, un petit truc comme j'aime bien le faire, c'est, il va y avoir dans le ciel cette semaine, c'est certainement un des aspects les plus aigus, il va arriver en fin de semaine. C'est une conjonction, je vous l'ai dit, entre Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, la communication, et Mars, ça arrive dimanche, je crois, en pur, en plein, en conjonction réelle, directe. Et Mars, la volonté, mais qui dit volonté, dit aussi offensive, et par extension aussi agressivité, c'est la guerre, Mars. Il ne faut jamais oublier cette conjonction, cette réunion des deux éléments. Et une conjonction dans le ciel, faites gaffe, donc ce week-end, autour de la fin octobre, là. Pourquoi ? Parce que dans le ciel, quand je vois deux planètes qui se réunissent, elles colorent. Et les planètes en question, c'est Mercure, le Verbe, et Mars, l'action et l'agressivité. Or, cette conjonction se réalise en scorpion. En scorpion, on se doute que ce n'est pas toujours, c'est un signe d'une extraordinaire intelligence profonde et intuitive, indiscutablement. Mais c'est aussi une prédisposition à avoir le verbe « piquant ». Le Mercure-scorpion, il envoie une flèche entre les deux yeux du général adverse. C'est « sun-sou » l'art de la guerre. C'est vraiment le truc le plus ciblé en agressivité pointue. Il n'y a pas pire, ou meilleur, ça dépend du contexte. Et donc, faites très attention, pour ceux qui sont concernés avec des planètes au niveau du premier degré, de la première décade du scorpion, ou ceux qui ont des planètes, premier décant, taureau, ou verso, ou lion, vous quatre, là, avec cette conjonction Mercure-Mars, faites très attention à la communication. Pourquoi ? Je vais vous raconter une petite métaphore, une petite histoire. J'aime bien une petite histoire comme ça. On ne se rend pas toujours compte de l'impact de la communication, surtout quand elle est un peu offensive, surtout quand on doit, en son âme et conscience, on a envie de dire des choses parfois de façon moins élégante, qu'on aurait coutume de le dire lorsque le contexte est apaisé, et quand on lâche des informations de façon un peu frontale, on peut faire des dégâts terribles dans la psychologie de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Là-dessus, je voudrais vous sensibiliser. Vous le savez déjà, mais c'est bon de se l'entendre dire, ça vous semble frapper comme au coin du bon sens, dès qu'on se l'approprie. Je suis parti. Imaginons qu'on soit vous et moi. Allez, on est parti dans une histoire. Vous et moi, on a dix ans. On a dix ans. Voilà, dix ans, ça remonte un peu. On est dans la cour de l'école, et ensemble, on est avec une bande de copines, de copains. On est là, en train de jouer à dix ans. On ne pense qu'à jouer. Et il y a un nouveau qui vient d'arriver. En cours d'année, on est en cours d'année. Les groupes sont constitués. Le nouveau, il arrive. Et le pauvre, mais le môme. Un môme, quoi. Tout seul, il est isolé. Il est complètement fragilisé. Il a une singularité physique qui engendre le fait qu'il est mal à l'aise. Cette singularité physique, imaginons, on peut dire ça, c'est qu'il ait des grandes oreilles décollées comme ça. Voilà, ça arrive. Le pauvre môme, il ne peut rien, lui. Et il n'a qu'une peur, ce môme. Une peur. Une phobie profonde. C'est de se retrouver au milieu d'une cour d'école, au milieu de gamins qu'il ne connaît pas, et qu'il y en ait un qui ait l'idée saugrenue, de lui dire, regardez, le nouveau, on dirait d'un beau avec ses grandes oreilles. Le môme, il rentre chez lui, il se pend. Il me fait une dépression, il n'est pas bien. Donc, la mécanique est simple. Qu'est-ce que je vais vous dire par là ? C'est que, de façon anodine, parfois, on peut avoir un verbe agressif, sans le vouloir, pour remettre en question, pour être sûr que ça rentre dans l'arrière de l'autre, on va être offensif dans des zones qui correspondent à ce qu'on va appeler la partie névrotique d'un être. La partie névrotique d'un être, c'est toute la partie émotionnelle incontrôlée ou incontrôlable qui nous touche au-delà du raisonnable. On est dans les émotions, on est dans l'irrationalité, on est dans la subjectivité. Et bien évidemment, pour les adultes que nous sommes, avoir un môme, quelqu'un des oreilles, une grande grande comme ça, ce n'est pas un drame. Il mettra les cheveux, il se croit que les oreilles, si vraiment ça le gêne, et puis il est très bien au naturel, ça gênera que ceux qui sont gênés par ce genre de choses, et puis ce n'est pas ceux qu'on préfère. Mais il n'empêche qu'au niveau de l'impact psychologique qu'on aura dans l'oreille de quelqu'un qui va être blessé par une remarque qui va nous sembler, nous, frappant du bon sens, de clarification, si on tape dans des zones affectives, émotionnelles sur lesquelles il n'acte très peu de prise, on va ou s'en faire un ennemi à vie, ou dans tous les cas, lui faire un mal de chien, pour rien, c'est gratuit. Donc, attention, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette conjonction Mercure en Scorpion, qui est la plus redoutable de toutes, pour mettre les pendules à l'heure, conjoint à Mars l'agressivité, peut être particulièrement virulente. Voilà, tout simplement. Il y a des petites périodes comme ça où c'est un peu plus aigu, et puis je voulais vous raconter tout ça. Voilà, là-dessus, mille merci pour la gentillesse de vos messages, vos gentils commentaires, vos abonnements, qui me font toujours extrêmement plaisir, les petites citations que vous me mettez. Le plus drôle, c'est que j'en repique des gentilles citations que vous me mettez. Quand elles sont courtes et qu'elles sont signées, j'en ai repiquées dans le L. J'écris l'horoscope du L, et puis je mets des petites citations, j'adore ça, et puis on est tous contents, voilà, j'aime bien. Et quand elles sont courtes et qu'il y a la signature de celui qui l'a faite, mais il faut que ça soit court, parce qu'elle a l'horoscope, c'est le petit, je vous les repique. Et puis du coup, mille merci. Ça m'est utile, moi je fais mes recherches, mais c'est sympa quand vous me faites des trucs vraiment où il y a de l'amour, où il y a de la gentillesse, où il y a des notions comme ça, c'est ce que j'aime le plus. Bon, allez, il y a la pleine lune qui est en parallèle, si vous ne l'avez pas vue, et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain horoscope. Merci. Sous-titrage ST' 501